Générique Salut tout le monde c'est Ron Smith Et on se retrouve pour une vidéo spéciale Donc c'est pas un tuto geste technique ou quoi C'est juste un tuto sur les longs shoots sur FIFA 12 Donc les longs shoots traduit c'est tir de loin en anglais Donc j'ai vu très peu de tutos sur les longs shoots Les seuls que j'ai trouvé avec beaucoup de vues C'est avec ces tutos en anglais Donc je pense que je serai je crois un des premiers Ou même un des 5 premiers en, enfin pas en France Mais francophone à faire un tuto sur les longs shoots Donc je vais tout vous expliquer Les touches qu'il va falloir faire pour réaliser ce longs shoot Va apparaître maintenant sur l'image Voilà Et bonne vidéo à tous Salut tout le monde c'est Ron Smith Et aujourd'hui j'en se trouve pour un tuto sur FIFA 12 Donc FIFA 12 je suis de foot classique Bien sûr vous connaissez Bon on va voir sur vous J'ai fait un tuto sur les gestes techniques Et là j'ai découvert un Pas un geste technique mais une chose qui va être utile A plus d'un C'est les longs shoots Donc c'est le tuto sur les longs shoots Donc longs shoots traduit c'est tir de loin en gros Donc des fois tout le monde s'est pris Une fois dans un match un tir de loin Qui redescend bien de sous la lucarne Et se dire mais comment il a fait C'est pas possible Et nous même marquer un but de loin Être content Faire genre on a fait exprès et tout Mais en fait pas du tout Mais on essaye de le refaire On n'y arrive pas Et bien là je vais vous expliquer Comment le réussir Enfin le réussir Enfin redescendre le ballon Donc déjà Il faut un joueur qui est quand même pas mal En frappe Donc par exemple Cristiano Ronaldo Exemple que tout le monde utilise Donc Cristiano Ronaldo Avec une Avec une puissance de frappe Donc déjà Il faut que le joueur ait Pour que ça marche bien Pour qu'il ait une puissance de frappe De plus de 80 Pour de loin Je parle vraiment de loin Pour que ça redescende vite et tout Un tir de loin Plus de 80 quand même Donc 90 c'est excellent Et en précision couvrant Donc précision couvrant Etc Plus de 80 80 aussi à peu près Mais Cristiano Ronaldo C'est la perfection quoi Donc là c'est un bon exemple Donc attendez juste 30 secondes Voilà Alors Déjà on prend Cristiano Ronaldo Par exemple Donc Je vais vous montrer directement Dans l'arène Voilà Alors Par exemple Nous allons faire le test Sur les couvrants Pour montrer à peu près A quoi ça va ressembler Donc Tac Entraînement Coup de pied Arrêté Tac 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 Couffrant Voilà c'est bon Ah le chargement Ça charge Voilà Hop là Donc là par exemple Vous choisissez le couvrant Ici par exemple Pour bien vous montrer Pardon Alors Cristiano Ronaldo Donc en général Pour frapper un couvrant Vous appuyez sur carré Et avec le joystick gauche Pour faire redescendre le ballon Vous le faites Vous montez le joystick gauche Donc par exemple Vous frappez Et vous montez le joystick gauche Et là Le ballon va redescendre Donc là j'ai failli marquer Vous avez pu voir Que le ballon a failli redescendre Donc là Tac Le ballon Vous avez vu Il redescend vite Donc en fait Il faut appuyer sur carré Donc carré Ou touche de tir Parce que moi j'ai mis carré Parce que moi je suis habitué Aux touches de PS Ça dépend Vous avez les touches rond Donc rond Enfin touche de tir Avec le joystick gauche Vers le haut Donc là c'est en train De se transformer en tuto Pour couvrant Donc là c'est juste pour vous montrer Qu'on fait comme ça Pour faire redescendre le ballon Et Pour Pour en ligne Pour tirer les buts de loin C'est exactement pareil Sauf que Alors on va se possessionner A un endroit stratégique Du terrain Il va falloir faire R2 Donc touche pour courir Et pendant que vous courez Avec le joystick gauche Vous faites votre direction Face au gardien Il faut être important D'être face au gardien Vous courez Et au moment où vous allez frapper Vous relâchez votre joystick gauche Vous frappez Et après vous remettez votre joystick gauche Vers le haut Ça va faire un temps d'arrêt Donc là je vais vous montrer Tac Tac là je frappe Et je remets le joystick gauche Vers le haut Donc c'est à dire Là ça va pas bien marcher Parce qu'il faut Un timing parfait Donc là c'est dur Mais vous allez voir Quand je vais faire un match d'entraînement Ça va être plus simple Donc là vous frappez Vous remettez le joystick gauche Ah c'est très dur L'arène c'est dur C'est très dur dans l'arène Mais en match Vous allez voir C'est plus simple Je vais vous montrer Donc On prend l'élan de là On court On court On court On court On lâche On renvoie Et normalement Voilà C'est un timing C'est dur dans l'arène Donc je vais re-essayer Si j'arrive pas Sparrow On repasse mon match Tac Tac Voilà Là j'ai réussi Vous avez vu comme le banlieue est redescendu Donc on va faire select Match d'entraînement On va mettre zéro défenseur Pour être tranquille Voilà Alors par exemple Il faudrait que je tombe sur Ronaldo en premier Pour qu'il frappe Alors Qui est-ce Ok Parfait Donc là on va prendre à peu près assez d'élan Pour courir Donc là Tac Ah non Alors ce que je vais vous préciser C'est que quand vous faites ça Vous lâchez pas tout Vous laissez appuyer R2 La touche pour courir Sinon ça Ça compte pas en fait Vous lâchez tout En fait il ne faut pas tout lâcher Donc là vous prenez l'élan R2 Vous courez Vous lâchez le joystick Vous frappez Et vous remettez Ah attendez Ah oui c'est parce que J'ai frappé J'ai frappé dans l'autre terrain Donc ça considère comme un sens Il faut frapper dans le terrain adverse Petit fail Donc je vous dis Il faut un joueur Et quand même Une assez grosse frappe Quand même Excusez moi Une assez grosse frappe Et une assez grande précision Parce que sinon ça le fait mal Donc là pour Christian Ronaldo Tac je cours Tac Tac je frappe Je relâche Et là je remets Et normalement ça fait redescendre Donc là Ça fait 2h je l'éteins 2h je l'émets Et au moment de la vidéo Ça marche pas Ça c'est Je crois que ça arrive A tout le monde Quand il filme Je vais essayer bien De vous montrer Parce que là c'est J'espère que vous avez compris R2 vous courrez Vous lâchez Vous remettez le joystick Vers le haut Voilà Vous avez vu Comme le balai Il est redescendu Alors Déjà Il faut pas hésiter A frapper trop fort Parce que déjà Si vous frappez du centre Il faut frapper quand même A 3 bar et demi 4 bar quand même Donc Alors On va prendre l'élan de là Tac Tac Voilà Vous avez vu Comme Voilà Vous avez vu J'ai failli marquer Déjà Vous avez vu Comme le balai Il est redescendu Et non Ne dites pas C'est parce qu'il est loin Non c'est pas vrai On va faire un test Alors On va faire un test Sans faire Sans faire Oh Christian Ah J'arrive pas A lui mettre A Christian Tiens Prends là Voilà On va essayer Faire un test Si on touche à rien Donc c'est à dire On court Et après Avant de frapper On lâche tout Vraiment ça marche pas Donc là Tac On lâche tout On frappe Non je rigole C'est en fait Tout simplement Parce qu'en fait J'ai l'habitude Depuis tout à l'heure Et Alors attendez Là on lâche Et on renvoie Et voilà Ça redescend Vous avez vu Donc en fait J'ai compris Alors voilà Je vais bien vous réexpliquer C'est une question de timing Je sais pas si vous avez compris Tac J'ai fait une barre rentrente Je l'ai pas mis encore celui-là Je suis impressionné Je suis impressionné Alors On court On court On court On lâche Et on renvoie Et ça fait redescendre Donc Tac 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 Allez On renvoie On va vous montrer plusieurs fois On peut montrer avec les autres Parce que les autres Ils ont pas de frappe Et même Même Qu'ils ont En fait Ça marche pas trop bien Avec les autres En fait Il faut vraiment Un joueur Qui a pas mal de frappe Donc Alors On va prendre Christian Ronaldo Tac 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 Ok Je vais essayer Un dernier truc Non D'accord Non mais Je voulais J'étais juste Un tout petit test Donc J'ai bien raison Il faut Il dit Christian Ah je l'avais Il faut donc Alors Je récapitule On court Dès qu'on va frapper On lâche le joystick On frappe Et on remet le joystick Vers le haut Donc là Tac Je frappe Je lâche Et je remet le joystick Vers le haut Et la balle Redescend Ah là là C'est comme les coups francs En fait Au moment Au moment où vous frappez Vous voyez Avant la frappe Vous avez pas le joystick C'est après Mais là c'est pareil Mais en courant Vu qu'avec le coup franc On vous touche pas le ballon Donc vous avez aucun joystick De direction Et vous frappez Et vous mettez le joystick Vers l'avant Sauf que là C'est comme si vous faisiez L'action d'avant Vous courez Donc par exemple On va refaire Donc vous courez Je récapitule bien Vous courez Avec le joystick gauche Et R2 Vous courez comme ça Vous lâchez Vous lâchez le joystick Vous frappez Et vous remettez le joystick Donc là vous avez vu Le ballon redescend Assez vite Après libre à vous De jauger la puissance Par exemple À l'endroit où vous êtes Donc là Depuis tard j'ai frappé J'ai frappé du milieu du terrain On va essayer de frapper À peu près Par là à peu près Donc là on va prendre L'endroit Voilà Tac Je frappe Je lâche Je renvoie Ah j'ai inversé Faut pas inverser les deux Faut faire Je lâche Je frappe Je remets vers l'avant Parce que moi depuis tout à l'heure C'est pour ça que ça part À perpète On va essayer avec lui d'ailleurs J'en ai mis un pas mal Avec lui tout à l'heure Par exemple Je sais pas moi Tac On lâche On frappe Et on remet Ah là 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 Ils sont vraiment nuls en frappe On va essayer de remettre Ronaldo Pour bien vous montrer Hop là Ok alors attendez On va frapper bien Tac On lâche On frappe On remet Et voilà Vous avez vu la frappe puissante Qui redescendait pile sous la cage À trois barres et demie Au milieu du terrain Même pas au milieu du terrain J'ai mis trois barres À peu près trois barres Trois barres et demie Vers ici là Voilà donc On va essayer avec Nani Tac On lâche On frappe On remet Et là vous avez vu Là la balle redescend Légèrement Parce qu'on est au milieu du terrain Il faut que je l'ai mis légèrement Pour pas que ça redescende Trop vite On va essayer encore avec lui Hélder Pas stylé Donc à combien j'en suis de vidéo 10 minutes ça va Tac Oh là Oh attendez J'ai fait une erreur C'est l'erreur à ne pas faire Ne pas lâcher le joystick Avant la frappe Enfin si Attends Mais pourquoi il en va aussi loin lui Ah là là Allez on va essayer Avec mes relès Donc là on va essayer de frapper Pas frapper de trop Parce qu'il n'a pas beaucoup de frappe Je lâche Je frappe Je remet Et le ballon Redescend Voilà Donc On va essayer de finir Sur un beau but de Ronaldo Alors Tant que j'ai pas mis ce but Je ne finis pas cette vidéo J'espère que vous avez bien compris Quand même R2 On court On lâche On frappe R2 On court On lâche On frappe On remet Et le ballon Redescend Ah J'ai failli le mettre Le beau but Après Quand vous mettez le joystick vers le haut Il faut bien que vous Vous faites la direction Avec le joystick Si vous le mettez plus à droite Plus à gauche Plus croisé Plus Tire court Tire loin Voilà Donc en fait Aussi il faut avoir l'espace Si on n'a pas l'espace Ça ne marchera pas R2 On court On lâche On frappe Et on remet Et la frappe revient Donc là Vous avez vu J'ai pas fait une frappe trop forte Et voilà Donc voilà On s'en fout du but On va faire une dernière frappe Tac Trop fort Non ça va Parfait Ouais presque Donc j'espère que vous avez compris Ce tuto J'espère que ça vous aura bien aidé En tout cas Les tutos sur les longs shoots J'ai vu que des tutos sur anglais J'ai tout cherché J'en ai pas encore vu des français Donc je crois que je suis bien le premier Donc dites moi dans les commentaires Si je me trompe Merci d'avoir regardé cette vidéo Likez si je vous ai aidé A essayer dans l'arène Pour bien vous entraîner avant Prenez les joueurs puissants Donc R2 on court On lâche Le joystick gauche On frappe Et on remet le joystick gauche vers le haut Voilà Voilà Likez Commentez Et bien sûr Abonnez vous à ma chaîne Si je vous ai aidé Des tutos sur FIFA Je vous invite à aller le voir Et d'autres à suivre Allez ciao tout le monde C'était Ron Smith Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo